Pour ouvrir cette discipline très technique, les compétiteurs nous ouvrent les portes de cette discipline qui n'est pas forcément connue de tous. C'est donc notre focus de la semaine, un sujet signé Claudine Despax. Trek, comprenez, technique de randonnée équestre de compétition. Une discipline née en France au milieu des années 80, des passionnés de tourisme équestre décident de mettre en place une compétition évaluant tous les aspects de la randonnée à cheval, orientation, allure, assise du cavalier et contrôle de la monture. Au départ, la discipline était confidentielle, quasiment franco-française, mais rapidement elle a pris de l'ampleur. L'atmosphère de compétition saine, la complicité avec son cheval et le contact proche avec la nature séduisent. J'adore m'orienter avec ma carte, surtout découvrir les nouveaux paysages, parce qu'avec le trek on voyage énormément, et puis l'ambiance. L'ambiance des gens, c'est une grande famille, le trek c'est une grande famille. A mon cheval, quand j'arrive aux compétitions, il est content de voir les autres chevaux de nouveau. Et puis, non, c'est super sympa. Une grande famille qui s'agrandit encore. Aujourd'hui, le trek est international. Français, Suisse, Allemand, Espagnol, Portugais et même Roumain et Islandais. 14 nations en tour ont participé au dernier championnat du monde, organisé en France à la mode Beuvron. Un record. Les championnats du monde, c'est trois épreuves sur deux jours. Tout commence par le parcours d'orientation et de régularité, l'essence même du trek. Tout simplement, une randonnée chronométrée. Les cavaliers doivent passer des points précis dans un ordre donné, avec une moyenne horaire. Sens de l'orientation obligatoire donc, mais pas seulement. C'est surtout une qualité de couple. C'est vraiment le cheval et le cavalier ensemble qui font une équipe. Et ce qui est important, par exemple, c'est lors du PER, comme en randonnée, il faut que le cheval puisse tout faire tout seul. C'est-à-dire, moi, par exemple, les rennes, elles sont attachées à la selle. Et puis, j'ai mes deux mains pour moi et pour ma carte et ma boussole et je peux me concentrer 100%. C'est un partage de l'effort dans la durée, puisque quand on part 5 ou 6 heures à cheval dans les bois, il faut que le couple se connaisse parfaitement. Il faut une compte de confiance. Je pense que les couples ont besoin de se connaître. C'est pour ça, d'ailleurs, que les sélections dans ces équipes-là ne fonctionnent que par couple. Dimanche matin, les couples sont à nouveau mis à l'épreuve pour le contrôle des allures. Galoper le plus lentement possible à l'aller, marcher le plus vite possible au retour. Une épreuve qui demande en plus d'une bonne technique, une concentration maximum pour le cavalier comme pour le cheval, et une vraie complicité. Et pour cela, pas de suprématie d'une race sur l'autre. La race idéale, je pense qu'elle n'existe pas. La preuve ici, c'est qu'effectivement, il y a toute race de chevaux, tout type, des petits, des grands. Ce sont plutôt des qualités physiques, mais physiques qu'on peut trouver chez n'importe quel bon cheval. C'est-à-dire un cheval qui a un bon mental, qui marche bien ou pas, qui est un peu endurant. Et puis après, le dressage que le cavalier lui apporte, comme toute équitation, il faut travailler. C'est désormais l'heure de l'épreuve finale. La plus impressionnante, la plus technique aussi. Le P-T-V parcourt en terrain varié entre 12 et 18 obstacles pour recréer les difficultés d'une randonnée équestre. Ouvrir et fermer une barrière, sauter une petite rivière, passer à guet, savoir mettre pied à terre à bon escient. L'efficacité et le style priment sur les performances. Et à ce jeu-là, Lisbeth Lump et son cajou sont les meilleurs, avec des qualités essentielles. On doit avoir une très bonne formation en classique. Et on doit avoir de l'endurance, on doit avoir d'autres choses aussi. Mais maintenant, au niveau technique, le cheval doit être vraiment aux ordres. Et le cavalier doit avoir une très bonne connaissance de l'équitation. Car le trek évolue. Le mouvement s'est amorcé il y a quelques années déjà. Si les cavaliers ne sont pas professionnels, la préparation du cheval et son entraînement se sont densifiées pour des épreuves de plus en plus techniques. La France sert de locomotive et veut entraîner derrière elle les autres nations. Un vrai transfert de compétences. On a beaucoup aussi appris en France. J'ai envoyé mon équipe faire des stages en France avec des anciens membres de l'équipe. Et je pense que ça a été très bénéfique. Effectivement, cela marche. Le nouveau champion du monde senior et suisse, Yves Bulla. Un jeune cavalier sourd et muet, mais passionné et très lié à sa monture, Wind de Lesserth. Sa concentration et sa très bonne équitation ont fait la différence. Même si les bleus ont remporté tous les autres titres de ces championnats du monde, l'hégémonie française est menacée. Et bien voilà, c'est en compagnie d'un homme heureux que je me trouve, Christian Payot. Christian, je dis un homme heureux parce que c'est votre fille qui vient de remporter cette étape, cette finale du Grand National de Sceaux d'Obsac. Quelques mots avant de parler de l'ensemble du circuit. C'est formidable, bien sûr, le succès du Grand National et que ma fille gagne la dernière étape. Forcément, comme papa, ça me fait un immense plaisir de vous imaginer. Et les curries Samsung avec Julien vont remonter très haut dans le classement global. Donc je suis extrêmement heureux. Bon, on arrive donc à la fin de ce circuit.